L'essence à perte lève le doigt, non ? Personne ? L'initiative du gouvernement est en train de virer au fiasco. Elisabeth Borne se retrouve bien seule pour défendre son idée, tourner momentanément le dos à la loi interdisant la vente à perte pour lutter contre l'inflation. Problème, spécialistes du secteur et acteurs de la grande distribution sont unanimes. C'est impossible, Jacques Serret, l'affaire est en train de tourner au camouflet pour la Première ministre. Oui, Elisabeth Borne pensait avoir une idée de génie, autoriser les stations-service à vendre leur carburant à perte. Personne ne l'avait imaginé. Pas peu fière, la Première ministre dévoilait sa nouvelle carte dans une interview. Dimanche dernier, l'annonce faisait grand bruit et permettait à la majorité présidentielle, le temps d'une journée, de contrecarrer les arguments des oppositions de droite et de gauche. C'était oublié que gouverner, c'est prévoir. Et prévoir notamment la réaction des premiers concernés, à savoir les enseignes de la grande distribution. Pour eux, c'est un refus catégorique, comme l'exprime Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Nous n'avons pas le droit de revendre à perte. C'est un principe important. Il ne faut d'ailleurs pas trop ouvrir cette boîte de pendants-là, au risque de fragiliser à la fois l'équilibre des filières et de fragiliser l'équité territoriale entre les consommateurs. Leclerc, Intermarché, Auchan, Total, c'est non, mais pas de quoi décourager l'exécutif qui maintient qu'un projet de loi sera quand même présenté, tout en prévoyant des compensations financières pour les petites stations-service indépendantes, ou comment, en moins d'une semaine, accoucher d'une souris. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.